Salut, c'est Radas et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième game entre Hansgard et Alex de mon tournoi qui est donc une game du 16ème de finale du Winner Bracket Donc on se retrouve pour une opposition entre Hansgard qui a pris le royaume des Odris qui est une faction du dernier DLC contre Alex qui a choisi pas les Romains On verra si les Odris arrivent à contrer les Romains Donc pour la compo des Odris, je vais laisser Judith la faire Bonjour tout le monde Alors pour les Odris, c'est très simple Nous avons donc 6 hoplits mercenaires qui sont là pour manger la charge de face de l'inventer de l'inventer Ensuite derrière, des guerriers de traces pour commencer à découper Et enfin pour le DCR, nous avons des nobles traces qui offrent le ménage Et on les appelle plus souvent les découpeurs de citroës Donc on regarde un peu ces vers stats 76 d'attaques armées et dégâts des armes 51 Au point faible, c'est un peu défense armée et leur armure Mais il y a encore un accord contre une autre unité pour pas la laisser Parce qu'il va vite la perdre Donc ensuite, il met devant des archers traces au cas où, si en face, il passe sur l'éléphant et donc il peut sortir l'éléphant Donc s'il y a un effet en face, il prévoit Et enfin, nous avons donc 3 caves royale trace Qui ne sont pas... Qui sont même très fortes Je me suis fait attaquer de dos par une cave preto A mon dernier match Et j'avais une cave à l'arrivée royale trace Je ne l'ai même pas attaqué C'est donc la cave preto qui m'a chargé, je l'ai laissé sur place Et ben ils n'ont même pas fini leur combat alors que la partie était terminée Donc pareil de l'autre côté 3 caveurs royale trace Et enfin, donc 2 caveurs royale trace Je pense que vous pourrez recevoir, faire des attaques dans le dos Ou essayer d'attraper les tireurs Qui est de la cave à l'arrivée plus léger Effectivement Donc on voit que là Il est beaucoup plus déployé que sur la première Beaucoup plus étiré Vu que c'est une compo qui est beaucoup plus agressive Que la compo qu'il avait pris au premier tour Et il a misé effectivement Donc pour les éléphants Au point de vue des archers trace Et effectivement, il y a un éléphant d'Afrique Donc c'est les tout petits éléphants Les éléphants sans armure Sans tour au dessus Mais qui ont un Ou quasiment Et l'avantage, c'est juste Le meuls de morale pour l'armée adverse Donc pour le Romain C'est encore une compo assez similaire Où il a mélangé en fait les gardes prétoriens Et les cohortes légionnaires Fouais douce breteurs mélangés Derrière il a pris des vélites Donc là on voit bien les dégâts des tirs qui sont corrects Donc de 35 Qu'il protège par l'arrière Par des vigiles Donc des petits lanciers Mouis Bon Je ne sais pas Face aux autres risques J'aurais peut-être mis justement une compo anti-roche Sur le flanc droit Comme ça Il y a une cohorte auxiliaire Une cavalerie auxiliaire Cavalerie légionnaire Cavalerie auxiliaire Cavalerie légionnaire Donc un mix ainsi Avec derrière une cavalerie de charge Une charge plutôt Qui sont ceux qui quittent Extraordinary Accompagnés d'un vigile Et idem de l'autre côté Et il met comme la première partie Donc son éléphant Légèrement sur la droite Et il a encore aussi le légat Qui est de toute façon obligatoire Chez les Romains Ce sont les petits généraux Dominique le général en face Est un noble trace Donc une unité de Mêlée Et comme on voit Ils sont quand même Assez jolis Et leurs armes Je pense que c'est un Falex Mais je ne suis pas sûr Une Falex Voilà Qui est quand même Extantement énorme Et voilà pourquoi Ils se font aussi mal Une dotation de la Faux Ouais Au point de vue des compos On va voir comment il va Comment va jouer Alex Mais s'il fait un rush Comme la première partie Simplement je fonce tout droit Je pense qu'il va être assez surpris Du fait que Ben Rom a des contres Et les Odris Peuvent en être un S'ils sont joués En bête rush Davantage qu'Alex Et l'espérité en cavalerie Comme la première partie De toute façon Il a de la cavalerie De moins bonne qualité Mais en nombre supérieur Il pourrait normalement Lui permettre de mettre Des marteaux en clume Ce qui n'a pas du tout Fait la première partie Parce qu'il a contourné Beaucoup de peaux trop large Donc on voit que Tous les archers en fait Font un mouvement vers la gauche Pour aller voir justement Cet éléphant Et par exemple Un petit mouvement Qui pourrait être gênant C'est faire semblant De charger cet éléphant Et puis au dernier moment Pouf On part de l'autre côté Et les archers sont du mauvais côté De l'armée De l'armée Et comme la première partie L'avantage des tireurs Au point de vue de la portée Est nettement en faveur de l'on se garde Vu que c'est encore des archers Pas contre des lanceurs de javelot Donc on voit que Comme la première partie On se garde Se déplace Vers Alex En marchant Et que pour une fois aussi L'inverse est vrai Avec le corps principal Pour l'instant ça c'est On voit très bien Quand il se déplace Le nombre de groupes Qu'ils ont fait Pour Alex On voit très bien Trois groupes différents Il y a trois groupes Et les vigiles Et les éléphants En fait ne sont pas dans ces groupes Parce qu'on voit par exemple Que sur la droite D'Alex Il est complètement oublié Le vigile et l'éléphant Et on voit par exemple Ici il y a un groupe à gauche Un groupe au centre Un groupe au centre Les archers Et un groupe à droite Même si j'ai pas accès Aux ordres de déplacement Comme je le j'ai Pour Alex On voit quand les rivalités Se séparent Donc là c'est Là il y a des espaces En plus c'est ligne On va voir si Alex En profite pour On se garde des espaces En plus c'est ligne On va voir si Alex En profite Pour passer des cavaleries C'est très plus intelligent à faire De toute façon Que la cavalerie A beaucoup plus de mal A traverser les unités d'infanterie Depuis La dernière Dernier patch de Rome 2 C'était une technique Avant quand on voyait Une compo comme ça Une unité extrêmement étirée On arrivait avec une cavale Et on tapait Et on remontait Les unités Ca faisait tomber tout le monde Et ça faisait extrêmement mal Surtout quand elle était suivie En fait par une unité d'infanterie Qui arrivait Face à des unités Au sol Et ensuite Il suffisait de retourner Sa cavalerie Pour faire une charge dans le dos Voilà Pour provoquer un malus de morale A l'unité Qu'on vient de tomber partout On voit Petits archers traces Avec leurs petits chocs Ah ! Une cavalerie auxiliaire Qui a donné l'ordre D'attaquer des archers traces Qui sont Partis en favel Et qui ont pas de dégâts Ils font beaucoup beaucoup moins de dégâts C'est assez correct Pour une fois Et là il ne s'arrête pas Là tout juste Il s'est reculé Mais Et comme on voit Le premier rang est tombé en fait Il n'y a pas de mort Mais ils sont juste tombés Les opliques qui couvrent Derrière Ah non Hop ! Ils se reforment Et là ils se prennent des flèches De dos Même si c'est Des flèches enflammées Ca fait quand même mal Les cavaleries Avancez ! Avancez ! Avancez ! Avancez la vitale ! Il y a une succès quitte Est-ce qu'essayent de passer du temps Pour aller chercher la cavalerie Brouille de grâce ? Mais seule Elle va se faire découper Parce que C'est un peu le même principe Que les Que les unités à Phalx On voit Défense en mêlée 1 Et d'ailleurs on voit Une charge sur la gauche Pour aller intercepter cette cavalerie Qui va se faire découper en deux Voilà ! Pas de contre-charge Au revoir ! Et ici il y a un petit trou Où il pourrait envoyer une cavalerie Effectivement Parce qu'on voit que Il y a des charges Sur les unités Et il va se Je pense aller se jeter En plein dans le plège Les murs de bouclier Ils se resserrent Ils vont extrêmement bien tenir Et comme d'habitude Caca d'habitude Comme la première partie Et il s'est empalé 3 unités Sur une seule Effectivement Et là on voit Hop ! Ils viennent En deuxième ligne Les tirs enflammés Qui baissent le moral Donc on voit qu'ils n'ont plus que 42 moral par exemple Pour la cohorte légionnaire Sur la gauche du Romain Encore une seule qui vitesse Qui était déplacée Une seule qui vitesse Et on voit que Au point de vue de ce point de vue là Les cavaleries se font complètement rouler dessus Sur la droite du Romain Il y a une cavalerie Légionnaire Qui est une porte de soutien A une ancienne Et on voit là une cavale Peut-être qu'il va pouvoir L'utiliser vers le centre On verra bien Et il leur redéploie encore Une cavalerie sur la droite Mais on voit qu'elle est en rouge Qu'elle se fait juste ouvrir en deux Il ne claque pas les dracos par contre C'est quand même Fortement dommageable La cavalerie s'est arrêtée nette Dans son mouvement Il apporte Il apporte les vélites Mais ici on a une belle Contre Dans ce garde Qui a apporté des cavaleries au centre Et qui n'a pas l'air d'avoir été vu Ah si Il est contre avec deux unités d'infanterie Les archers ont été chopés par une cavalerie Et attention Les éléphants arrivent sur la droite Et ils vont je pense aller directement Ils ont déjà à deux ans été ciblés Il a passé la cavalerie Et ils sont fous Et ils vont directement dans l'armée Il a de la chance Ah voilà donc malheureusement Les éléphants tapent les deux armées De manière équivalente Et c'est le général en face donc Si j'étais lui J'essaierais de remettre un marteau en clume Mais il a pas l'air de vouloir le faire A droite on voit que ça a été une très nette victoire pour l'Odriss Et il y a même une cavalerie qui arrive en marchant J'ai manqué l'engagement à gauche Qui est aussi un gros pâté Il va se faire prendre ses cavaleries par des hoplits Et les contre-charges de la cavalerie Avec une cavalerie qui a fait un tour monstrueux Et qui n'arrivera normalement trop tard Une cavalerie auxiliaire qui est arrivée en marchant On vient de se faire intercepter par des effets mercenaires Effectivement ici Et on voit que Donc le général tient Ils sont encore 56 Mais ils ont fait tous aider Il reste les éléphants qui commencent à tomber Ils sont 6 sur 9 Mais les éléphants qui restent là-dedans Ils prennent des dégâts en face Ils découpent pas mal Même s'il a apporté un velites Je pense que c'est un peu tard Même si c'est des gardes prétoriens Et on voit que le général veut aller chercher les velites Par contre le centre ne tient pas Le centre trace ne tient pas Malheureusement... Romain va l'emporter Ah ! Il cherche dans le dos Il n'y a pas de soucis qu'il pèse sur le flanc droit trace Il aurait dû au point de vue du flanc droit De droite trace Il aurait dû dire Récupérer ces 3 cavaleries pour aller mettre des marteaux en climb Ça aurait été beaucoup plus efficient Et ici c'est le même principe Toutes les cavaleries ont été chargées en plein centre Pour le contourner et mettre des marteaux en climb On voit qu'ici il y a une cavalerie qui arrive ici Mais il n'y a plus vraiment de lignes pour bloquer Un éléphant est-ce qu'il s'est là ? Oula, ça descend un peu pour les... Les éléphants ne sont plus que 3 Mais c'est le général Je ne sais pas s'il est mort J'ai pas entendu de message de ce point de vue là Parce que la barre de victoire... Ah ! Voilà ! Le général va partir Et là je pense que ça signera la fin de l'armée trace Voilà ! Le général est parti Et on voit il y a un gros pouls l'unité ici Qui n'est pas vraiment utilisé Voilà ! Je pense que cette prime est pour les romains Je pense aussi Maintenant on verra Il revient ici dans le dôme Mais heureusement il a toutes des cavaleries Qui vont lui remettre des marteaux en climb Surtout que c'est composé quasiment 2 cavaleries Il aura mieux fait de garder Allez ! Une seule cavalerie ici Tandis que 2 cavaleries venaient chercher L'élève élite et le général D'accord ! 108 noble traces par contre derrière Je ne l'avais pas vu Sur le flanc gauche dans ce garde Mais elle ne vient pas aider la deuxième unité Donc ici il y a un gros pouls Qui a eu les éléphants Et on voit qu'il met Allez ! Une charge unique Alors qu'il pourrait se séparer en 3 Les gardes préteaux Qui se sont arrêtés juste devant Devant les 108 noble traces Effectivement Ils ont dû être accrochés à une unité Par contre on voit qu'Alex Il vient mettre une charge sur le flanc En fait des cavaleries trace C'est pour ça qu'il fallait se séparer Et sur le flanc gauche romain Le flanc droit trace Le moral se tient Tout à fait Il faut juste Et on voit que les unités Par exemple les corps de l'ingénieur Sont en train de perdre Et les gardes préteaux-riens Sont en combat égal Donc ce sera un peu le premier Qui flanche Ou qui claque ses bonus Parce qu'on voit par exemple Que les noble traces Ont eu claqué déjà La chasse à l'homme Et la frénésie L'attaque en formation De l'oclip Pour l'englober aussi Malheureusement La cavalerie trace à 12 Va flancher Et pour mettre des marteaux en clume Il risque de faire un effet domino Même principe pour la 63 L'oclip qui vient de partir Et noble traces qui vont partir Donc les deux cavaleries C'est vraiment dommage D'avoir ces cavaleries ici Mais on a l'effet domino A l'inverse de l'autre côté Vu qu'il a touché les Vélites Les Vélites vont partir Ah ! On a le ralliement Qui est claqué au bon moment Pour éviter de partir L'oclip mercenaires Et à droite Tout vient de flancher Enfin A part si on tue le Général Et encore Non c'est pas Il suffira pas Il reste souvent un conflit Même en sergent contre sergent Il va faire tout ce qu'il reste Mauvais unité en fait Gestion de la cavalerie De deux côtés je trouve Tout utilisé en fait ensemble Et Si ça avait été séparé Ça aurait pu être Beaucoup plus dévastateur Il a trop étiré ses lignes Aux traces Aussi C'était plus compact On a vu que Sur un flanc Il m'a envoyé 3 infanteries Sur un silocuit C'est une batterie quand même Un peu plus serrée Parce qu'on voit quand même Que quand les cavaleries Attaquent de tous les côtés Les gardes prétoriens Flanchent quand même C'est le nombre qui reste C'est normal Et là Pouf Pour retirer tout de suite C'est le cavalerie Il faut faire des choses de flash La microvision Est beaucoup plus simple Et des deux Beaucoup moins d'un coup Et là Le Général Romain est parti C'est aussi pour ça que Les gardes prétoriens En tout cas Je pense que c'est des unités Prétoriens Qui sont partis Voilà Encore une unité qui part Mais c'est une unité De faible coût Je pense que c'était des Vigilesse Pendant le Général Romain Est parti trop tard Et il a plus assez de lignes Que pour tenir Malgré ses cavaliers Et se trouver une lignes de cavaliers Ce sera pas suffisant Toutes ses cavaleries Et pas les unités en paquet Mais si on voit que les unités Complètement dispersées S'ils retournent Et c'est ce qu'il fait Une cavalerie On va voir la charge de dos Les unités De cohortes Les jeunes ne vont pas vraiment apprécier Ils sont 60 avant la charge Et juste après la charge Ils sont 57 On va voir comment ils vont tomber rapidement ou pas 56 Pas assez de cavaliers en fait C'est géo de joueur Tout à fait Et on voit que c'est quand même une partie Asse serrée Il reste quand même que 5 unités aux Romains Alors que des fois des Romains Ont quasiment toutes leurs unités Après un combat Donc on voit que le Romain Ava déployé 2799 ou 99 hommes Pour 3000 tours ronds Pour Hansgarde Donc c'était un nombre déployé assez similaire Et on voit aussi les pertes 2318 pour 2166 C'est extrêmement serré On voit que par contre C'est pas un coup-ci Pour un éléphant peu cher Avec 219 kg Il a quand même été extrêmement rentabilisé Surtout que c'était le Général De l'Audris Les cavaliers ont été Plus ou moins bien utilisés Ca dépend vraiment de la cavalerie Parce qu'on passe du tout au rien De 5 à 124 Les Vigilets Ici ont quand même été Nettement 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 Mieux utilisés Avant je pense à partir d'avant Ils étaient maximum à 5 kills Là on voit de 41 56 81 24 C'est quand même nettement mieux utilisé Parce que les unités Qui sont la plupart du temps Des unités de Bonnes factures Les légionnaires Et les gardes prétoriens Ont fait un bon travail Et les Vigilets Extrêmement Moyens Mais je pense qu'ils ont été Pas vraiment utilisés Dans les combats de cavaliers Ils ont pas eu le temps d'y arriver 81 56 Noirs Ah oui C'est très très bien utilisé De toute façon On a vu qu'il a apporté un Vigilets Pour attaquer le paquet Où il y avait le général Odris Et que C'est ça qui l'a fait partir à moitié Vu qu'il était très faible Quand l'éléphant Etait dedans en fait Au point de vue De l'autre côté On voit que les nobles Odris Ont fait encore plus mal Que les gardes prétoriens d'ailleurs Donc c'est vraiment des Très très grosses unités Qui font très très mal Les cavaliers Ont fait mal Assez correctement Mais Je pense qu'une utilisation Plus judicieuse Aurait vraiment Donné la victoire A l'Odriss En les séparant par exemple On voit que Bah Les archers qui étaient là Pour contrer l'éléphant Dû au trou dans l'armée N'ont pas vraiment eu le temps De faire des kills Et ils ont été Très vite touchés Par des cavaliers Les guerriers tracent Pour leur coup Je me rappelle plus exactement Du coup Tu t'en rappelles ? Je pense 500 quelque chose 450 450 Voilà c'est encore mieux Bah On peut pas leur demander De faire des miracles Et Ils ont le nombre de kills Tout à fait correct Et les oplits C'est aussi un peu du simple au double C'est des oplits à 104 Comme des oplits à 5 Et c'est vraiment Eux ils ont pris la charge Et ils devaient juste la tenir en fait Et je pense que Les oplits en fait Qui ont fait plus de kills Ce sont celles Qui sont allées chercher justement Ces cavaliers Donc bah on va se retrouver Pour une troisième game A tout de suite